Salut, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Fregalisme. C'est la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des a priori que certaines personnes ont sur le fregalisme et plus largement sur l'indépendance financière. C'est parti ! Alors, est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie de possession ou une vie d'expérience ? Je pose cette question tout de suite parce que je pense qu'elle est vraiment cruciale. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires de la vidéo, ça permettra certainement de faire avancer le chemin public, comme disait l'autre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de l'expérience qu'un de mes meilleurs potes hier a vécue en discutant du fregalisme et de l'indépendance financière avec deux filles à son travail qui ont eu des réactions pour le moins surprenantes, je ne sais pas, mais du moins colorées, dirons-nous. Alors, si tu veux faire des milliers d'euros d'économie, déjà, il faut que tu télécharges le guide gratuit des techniques fregalistes. C'est gratuit, tu vas sur mon site internet www.lefregalisme.com Déjà, ça va te donner des tas de trucs, des tas d'astuces, 80 pages, tu vois. Si tu veux faire des milliers d'euros d'économie, et ça, c'est accessible à tout le monde, et c'est possible, et avec ces milliers d'euros d'économie, ton argent, tu pourras peut-être le placer, ou tu pourras peut-être te faire plaisir, ou tu pourras peut-être t'offrir un petit plaisir à toi, ta famille. Oui, ou peut-être même te mettre en sécurité, ou peut-être même augmenter ton matelas de sécurité. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que toi, tu offrais. Ça, ça m'intéresse, et les gens qui me récupèrent de l'argent, à chaque fois, je leur demande « Qu'est-ce que tu fais de cet argent ? » Et à chaque fois, c'est des témoignages qui sont super intéressants. Certains me disent effectivement qu'ils veulent essayer d'augmenter l'épaisseur de leur matelas de sécurité. D'autres me disent qu'ils ont l'intention de se faire un plaisir avec leurs enfants en famille cet été, si on peut. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment génial, et je suis vraiment fier d'avoir réussi à faire un truc qui vous permet de gagner de l'argent, qui vous permet de faire des économies du moins. Voilà, mais bon, faire des économies au quotidien, tu le sais, je le répète suffisamment, et bien ce n'est pas suffisant pour pouvoir ne plus avoir besoin de travailler. Si tu veux réussir à te passer de ton travail, ou du moins le réduire, tu vois, il faut aussi avoir des revenus alternatifs. C'est-à-dire que ton argent, il faut faire en sorte qu'il commence à travailler à ta place, même un petit peu. Mais il faut que cet argent travaille à ta place. Sinon, ça veut dire que c'est toi qui, toute ta vie, travaillera pour de l'argent. Bon, alors ici, tu l'as vu, je fais le tour, tu vois, je suis vraiment au milieu des champs. J'ai dû vraiment venir ici, au milieu de la pampa, pour faire ma vidéo, parce que partout où j'allais, j'avais des trucs qui me dérangeaient. Alors, j'ai eu des trains, des avions, des chiens, des gens, tu vois, voilà. Je voulais essayer de me mettre dans un endroit cool, pour pouvoir essayer de me concentrer sur ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et c'est une vidéo qui est importante, je pense, parce que j'en ai vraiment parlé en premier lieu aux membres de mon programme d'accompagnement, de comment, eux, ils vivent aussi, leur relation à l'autre, quand ils sont confrontés à des personnes qui ne comprennent pas forcément toujours leur manière de vivre, leur manière de faire, leur vision des choses, et même pire encore, qui vont les juger. Mais bon, au demeurant, il faut être honnête, on juge et on est jugé, voilà. Et on a beau dire, non, moi, je ne juge pas, mais si, on juge, même inconsciemment, on juge. Bon, en être conscient, c'est déjà une première étape pour améliorer les choses. Et si tu veux, mon copain, il leur a expliqué à ses deux filles qu'ils connaissaient quelqu'un, en l'occurrence moi, qui parlait de frugalisme et d'indépendance financière sur Internet, et plus précisément sur YouTube. D'ailleurs, au passage, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche et lâche-moi un pouce, ça permet à la vidéo d'être mieux représentée dans YouTube. Et si tu penses que ma chaîne, elle t'aide à faire des économies et qu'elle t'aide à améliorer ton quotidien, tu peux aussi la partager sur tes réseaux sociaux. Ça m'aidera aussi à faire grandir l'audience et puis tu pourras peut-être rendre service à certaines personnes. Bon. Les réactions de ces deux filles, elles ont été à 180 degrés. C'est ça qui est génial, c'est que t'en as une qui était super curieuse, hyper intéressée par les raisons, les motivations qui font que certaines personnes décident de faire des économies, décident de commencer à investir, décident d'essayer de faire en sorte de réduire l'impact de leur travail sur leur quotidien. Et en fin de compte, elle commençait déjà à comprendre le fait que forcément ne dépendre uniquement que de son diop comme unique source de revenus, c'est par nature se mettre dans une situation de grande fragilité, un peu comme une entreprise qui n'aurait qu'un seul client, le jour où le client se barre, l'entreprise, elle peut mettre la clé sous la porte. En fin de compte, c'est exactement le même principe. Mais prendre conscience de ça, c'est déjà sortir de la matrice, c'est déjà sortir du dogme, tu vois, et c'est déjà suspect. Alors, quand tu commences à dire qu'en plus, tu vas investir et obtenir d'autres sources de revenus, et pas seulement faire des économies, tu vois, et bien là, du coup, ça devient même, les attitudes peuvent même devenir vraiment hostiles, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la seconde personne qui a eu une attitude, enfin, limite, pas agressive, mais ouais, vraiment hostile et pleine de jalousie, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que sa première réaction, ça a été de dire, ouais, mais de toute façon, les frugalistes, ah oui, les mecs qui veulent partir à la retraite à 40 ans, ouais, je vois, ouais, c'est des gros capitalistes, ces mecs-là, c'est des gros capitalistes, c'est les mecs qui veulent s'en mettre plein les poches le plus vite possible, et laisser crever tous les autres. Bon, alors je t'explique. Moi, j'ai été intermittent pendant presque 20 ans, donc la précarité, s'il te plaît, j'ai bien, bien, bien connu, et si tu veux, je crois pas que forcément, essayer de limiter ta dépendance en fin de compte à ton job, est-ce que c'est ça qui est immoral en fin de compte ? Est-ce que ça te fait, toi, comme cette personne dit, un gros capitaliste ? Tu vois, c'est vraiment l'insulte suprême. Moi, je suis vraiment embêté, parce que si je me retrouve en face de personnes comme ça, qui ont des idées toutes faites sur la chose, je vais même pas essayer de les convaincre, je vais juste me taire, et puis leur dire, bah écoute, ouais, oui, t'as raison, tu vois, enfin, je veux dire, tu peux rien dire, parce que de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils seront mieux que toi. Et en fin de compte, en continuant un petit peu à discuter, mon pote, il a compris, et forcément, ça devenait évident, la fille, elle expliquait, de toute façon, tout ça, c'est des bêtises, parce que moi-même, j'ai fait un investissement immobilier, il y a cinq ans, il y a quelques années, enfin, tu vois, elle a 35 ans, et de toute façon, je serai pas à la retraite à 40, parce que je gagne pas d'argent avec mon investissement immobilier locatif. Donc, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est que la fille, à un moment donné, elle s'est dit, il y a peut-être moyen de faire des sous-sous, alors, on va aller faire un investissement immobilier locatif, seulement, elle s'est peut-être pas suffisamment formée, ou peut-être qu'elle s'est pas fait accompagner, ou peut-être que j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'elle est tombée sur un coup foireux, ça arrive aussi, mais en tout cas, elle n'est pas en flux de trésorerie positif, ce qui veut dire qu'elle ne gagne pas d'argent avec son achat immobilier. Peut-être qu'elle a fait un pinel, peut-être qu'elle a acheté une fin de défis, peut-être qu'elle s'est faite en papayoutée par le truc, tu sais, ouais, venez, vous allez payer moins d'impôts, c'est possible, on ne sait pas. Et en fin de compte, si tu veux, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie parce que, du coup, comme elle n'a pas réussi son coup, elle n'en a pas fait d'autres, tu vois, et du coup, elle se dit que tout ça, en fin de compte, c'est des bêtises et que ce n'est pas pour elle. Et pire encore, c'est l'idée derrière de se dire que, finalement, gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est immoral, croire que c'est réservé à des personnes qui ont hérité d'une fortune, croire que c'est réservé à des personnes qui veulent s'enrichir sur le malheur des autres, en fin de compte. Eh bien, à tous ces points-là, je voudrais te dire juste que, ben non, c'est des bêtises. Et si tu crois ça, tu te fours le doigt dans l'œil jusque quelque part. D'accord ? Est-ce que faire de l'immobilier locatif, c'est forcément louer des poubelles ? C'est ça la question. Est-ce que louer un box, c'est immoral ? Je ne sais pas, tu vois, tu as un mec, il a besoin de louer un box parking, toi, tu loues un box parking, c'est immoral ça ? Tu t'enrichis sur le malheur des autres ? Est-ce que louer un appartement complètement repeint, propre, clean, etc., tu vois, a un tarif correct et qui te permet toutefois d'arriver à tirer 10% de rentabilité, c'est tout à fait possible, et je le fais, et j'explique d'ailleurs régulièrement dans mes vidéos comment j'arrive à le faire. Est-ce que ça, c'est immoral ? Est-ce que ça, c'est mal ? Tu vois, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'investir en bourse, est-ce qu'avoir un PEA et acheter un ETF, c'est mal ? Sachant par ailleurs qu'on peut trouver des ETF qui répondent à certains labels des ETF qui s'engagent à investir ni dans l'armement, ni dans tout ce qui est lié à l'alcool, par exemple, ou à l'industrie du jeu, voilà. Est-ce que ça, c'est mal ? Elle est là, la vraie question. Est-ce que ça, c'est immoral ? Est-ce que ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter ? Je veux dire, c'est pas parce que tu investis dans une action en bourse que forcément, tu vas être obligé d'acheter quelque chose qui va nuire à l'environnement. Moi, à titre personnel, je ne fais pas de politique et la politique, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, voilà, si tu veux, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de détacher toutes ces questions de trucs comme ça, politiques, et essayer de voir de manière simple et factuelle ce que tu peux faire pour améliorer ton quotidien, pour essayer d'arranger les choses, et essayer aussi d'avoir un impact positif sur l'environnement. Je veux dire, faire des économies au quotidien, récupérer des liquidités, bien souvent, c'est aussi faire des économies, protéger l'environnement, protéger la planète. C'est une manière de mettre du bon sens dans notre quotidien. C'est ce que je me tue à expliquer aussi dans mes vidéos. Vraiment, pour moi, c'était vraiment la question centrale. Quand j'ai commencé à parler de frugalisme et d'indépendance financière, je me suis dit que de toute façon, c'était impossible, mais impossible, de dissocier l'indépendance financière et le frugalisme de la protection de l'environnement. C'est impossible. Voilà, j'aimerais que tu me dises un petit peu dans les commentaires comment toi, tu gères un petit peu ce genre de situation. Peut-être quand toi, dans ton quotidien, tu as des personnes qui vont te juger ou te considérer comme suspect parce que tu ne fais pas comme eux, parce que tu n'as pas décidé d'acheter la plus grosse bagnole, le plus gros téléphone ou peut-être parce que, je n'en sais rien, tu vois, tu as décidé de changer quelques-unes de tes habitudes. Ça leur semble bizarre et puis forcément, il y en a un certain nombre qui vont te juger et voire même être agressif avec toi ou se moquer de toi. Voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment on arrive à gérer ça au quotidien. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce s'il te plaît. Il y a le guide pour faire des milliers d'euros d'économie. Ce guide est complètement gratuit. Abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.